Bonjour tout le monde, je suis venu aujourd'hui vous parler d'une immigration un peu particulière. Cette immigration est très dangereuse pour l'économie. Elle fait des ravages aux Etats-Unis, payés aux 45 millions de personnes aux bons alimentaires, et puis qui arrivent de plus en plus en France. C'est une immigration que j'appelle immigration virtuelle, et qui profite d'un vide juridique que je vais vous expliquer. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, dans les pays comme la France, qui sont des pays basés surtout sur des services, donc des services de support, de conseil, de consulting, et même des choses comme par exemple la programmation, le codage, des choses comme ça, on a des activités qui sont de service. Et en fait, ces activités-là ne sont pas liées à un lieu spécifique. Ces activités peuvent être réalisées n'importe où d'ailleurs. Souvent, les employés ont plusieurs bureaux desquels ils travaillent, des fois ils travaillent depuis chez eux, et ainsi de suite. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à Internet, grâce aux connexions sécurisées avec le bureau et tout ça, aujourd'hui, on arrive à ramener des étrangers qui ne sont pas matérialisés en fait. C'est des étrangers virtuels. C'est un hologramme qui rentre dans ton pays chaque matin. Et cet hologramme-là, il a une caractéristique très intéressante. C'est qu'il est directement en concurrence avec toi. En fait, plutôt toi, tu es en concurrence avec lui. Parce que lui, il arrive, et puis, il n'est pas sous le milieu de code du travail, il ne paye pas d'impôts. Et puis, bien sûr, le patron ne paye pas dessus de charges, ne paye pas d'URSSAF, ne paye pas de charges sociales, rien du tout. Strictement, rien du tout. Sans respect de loi, sans respect de convention, etc. Alors, l'hologramme, il est là. Il arrive dans ton pays à la vitesse du son, et puis, enfin, à la vitesse de la lumière. Et qu'est-ce qu'il fait, cet hologramme-là ? Il fait un travail bien réel. Donc, il est hologramme, oui, mais il fait un travail bien réel. Ce travail-là, c'est un travail que tu aurais pu, toi, faire, mais en fait, il te le prend. Et il le fait à ta place. Et puis, il touche également de l'argent qui est bien réel. Et puis, sa présence crée des places de chômage bien réelles que la société doit, elle, supporter. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sites internet qui proposent très facilement à toute PME, à toute personne, à tout le monde, en fait, de virer ses employés et puis d'engager des personnes à l'autre bout du monde qui font le travail à leur place pour Trois-Foirés. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à une action. Ça signifie, j'ai pris une initiative, j'aimerais vous inviter à de l'action. Parce que c'est vrai que c'est bien de parler dans des forums, c'est vrai que c'est bien de commenter, d'échanger sur Facebook et tout ça, mais à un moment donné, au lieu de se lamenter sur son sort, on pourrait faire quelque chose, une action bien concrète. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une lettre aux députés. Et cette lettre-là, c'est pour attirer leur attention sur le vide juridique aujourd'hui qui permet cette immigration virtuelle. En fait, le travail, la manière dont le travail est fait aujourd'hui, a évolué, la technologie a évolué, mais la loi, elle, a du retard. Et en fait, ce décalage entre la loi et la réalité permet toujours à des gens plus malins de venir s'incrusser et puis profiter sur le dos de la communauté. Alors, aux États-Unis, ça fait déjà des ravages. En France, c'est en train de le faire. Et puis, en fait, le but, c'est envoyer cette lettre aux députés. J'ai déjà, il y a 577 députés en France. Et en fait, j'ai déjà trouvé des personnes qui sont prêtes à écrire à une partie ces députés-là. Je vais moi-même envoyer au moins une centaine de lettres, 100 députés différents. Et puis, j'aimerais vous inviter à participer. Si vous pouvez envoyer une lettre, vous en envoyez une. Si vous pouvez en envoyer 50, vous en envoyez 50. C'est vous qui voyez. La lettre est déjà prête. Vous n'avez qu'à l'imprimer. Après avoir mis votre adresse et le nom du ou des députés que vous souhaitez contacter. La liste des députés est prête. Tout est prêt. Donc, vous trouverez plus de détails en bas de cette vidéo si vous cliquez sur l'adresse du blog. Et puis, dites-vous que le but aujourd'hui de cette lettre, c'est attirer l'attention des députés sur le problème. Et puis, ils invitaient à faire quoi ? Ils invitaient à fermer ce vide juridique-là en soumettant tout travail aux taxes habituelles, aux conventions habituelles et aux lois habituelles. Ce n'est pas parce que la personne peut réaliser un travail à distance que ce travail-là, tout à coup, sort du champ de la loi. Et je propose dans la lettre, justement, de taxer également les biens non tangibles, comme par exemple les programmes, les comptabilités et tout ça, qui peuvent voyager par e-mail. Aujourd'hui, par exemple, si vous importez un conteneur avec 2000 euros de marchandises, par exemple, venant du Pakistan ou d'Inde ou ailleurs, ce conteneur-là, il sera soumis à une taxe de douane, par exemple, parce que chaque pays doit protéger sa frontière. Quand on demande à quelqu'un de dessiner un pays, il dessine quoi au départ ? Il dessine les frontières. Donc, ce sont ces frontières-là qui sont la première définition du pays. Et pour que la marchandise circule, on crée un système douanier qui protège le marché, qui protège le travail local. Donc, ce qui se passe, c'est que le travail local et le marché local n'est pas du tout protégé quand il s'agit des biens qui sont non tangibles. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la lettre, justement, j'attire l'attention des députés sur ce fait-là. Et puis, j'espère qu'il y en aura un qui bougera, ou plusieurs qui se bougeront, pour justement fermer ce vide juridique qui ne plus permettent à des hologrammes de venir virer des gens de leur place et puis de les mettre à la charge de la communauté. Voilà. Si vous voulez participer, vraiment, je vous invite à le faire. Ça vous donnera l'impression de faire quelque chose et pas seulement de commenter sur Internet. Et puis, dites-vous que s'ils ne réagissent pas à cette lettre-là, s'ils ne réagissent pas du tout, j'ai un plan B. On en parlera quand il y aura le temps de parler du plan B. mais il ne va pas falloir qu'on les lâche sur ce plan-là. Faites-le pour vous-même, faites-le pour vos proches, faites-le pour les gens que vous connaissez. N'attendez pas qu'on vous vire, n'attendez pas d'être au chômage pour le faire. OK. Je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas à m'écrire, je mettrai à jour l'article en fonction du nombre de lettres qui ont été prises. Merci beaucoup.